bienvenue dans cette nouvelle vidéo comment nouer son foulard voici quelques idées alors bien sûr on va faire attention aux couleurs qui nous mettent en valeur choisissez toujours une écharpe un chèche un foulard peu importe de votre couleur de votre carnation ici le nœud simple celui que on fait le plus couramment donc on passe l'écharpe autour du cou et on veille à faire dépasser de part et d'autres chaque pan de manière égale pour le deuxième nœud le nœud bretzel celui-ci c'est celui que je préfère vous allez voir les très très joli fait une boucle passer le premier pan dans la boucle faites une autre boucle et passer le deuxième pan dans cette boucle de cette façon vous obtenez une jolie tresse avec le tissu personnellement je trouve ça très très joli alors cette fois ci avec un chèche toujours les couleurs qui vous mettent en valeur on fait une boucle on passe le premier pan dans cette boucle est toujours dans la même boucle vous allez passer le pan de l'autre côté un dans cette boucle et voilà ce que ça donne pour ce nœud pour le nœud suivant qui n'a pas de nom spécifique passez le devant votre cou puis derrière vous allez glisser dans ce tour de cou le premier pan et ensuite le deuxième pan de cette façon vous avez votre gorge qui est bien couverte et derrière vous pouvez même déplier et faire une capuche pour couvrir la tête personnellement c'est celui que je fais le plus souvent pendant l'hiver je choisis à nouveau un chèche pour faire ce nœud cravate faites une boucle d'un côté faites un nœud 1 et vous passez le pan le deuxième dans cette boucle c'est un nœud qui va être coulissant de ce fait vous allez même pouvoir le coulisser à la hauteur qui vous convient et regardez je peux même le mettre sur le côté ça donne un petit style différent voilà soit sur le côté soit sur le devant ce qu'on appelle le nœud cravate et vous pouvez le coulisser il y a deux façons de nouer ce nœud cravate on peut passer devant et derrière et ensuite vous allez passer dans la boucle qui entoure le cou puis dans la boucle où il y a le nœud voilà et là aussi vous avez un nœud coulissant un nœud cravate que vous pouvez aussi mettre sur le côté et voilà comment nouer ces écharpes ces foulards ou encore des chèches de manière jolie et originale j'espère que cette petite capsule conseil vous aidera pour porter vos écharpes de façon originale abonnez vous si ce n'est pas déjà fait merci d'activer la petite cloche et à très bientôt j'espère 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 Sous-titrage ST' 501